Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. On va voir le personnage qui est Cetos. Donc il s'agit d'un personnage 4 étoiles de type électro maniant un arc. On aurait tendance à penser qu'il s'agit d'un 4 étoiles assez médiocre. Or il n'est absolument pas le cas. Vous allez voir que s'il s'agit d'un personnage au contraire qui va énormément briller pour peu que l'on joue dans les bonnes teams. Parce que oui, c'est un personnage où il va falloir mettre l'accent sur sa maîtrise élémentaire. Et qui dit maîtrise élémentaire, en plus électro dit généralement team d'endro. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas forcément que le dendro qui marche. Mais il est évident que c'est dans cet élément là qu'il va briller le plus. Vous verrez dans la vidéo un petit tableau à un moment donné où je vous présenterai les différents teams sur le même boss. Comme ça vous verrez celles qui font le plus de dégâts à l'instant T. Ça pourrait être intéressant pour vous. Le fonctionnement du personnage est très très simple. Je dirais même on ne peut plus simple. Donc déjà vous avez sa compétence. Vous faites ceci. En faisant ceci sur l'ennemi, vous allez pouvoir vous rapprocher progressivement du déchaînement élémentaire. Vous avez la possibilité ici de tirer des flèches comme ça. Mais sachez aussi que les flèches que vous allez tirer vont consommer littéralement votre déchaînement élémentaire. Et vous allez pouvoir n'en tirer que trois flèches pour que votre déchaînement élémentaire soit totalement absent. Donc faites-le vraiment avec parcimonie si c'est nécessaire. Mais vous pouvez effectivement tirer une flèche au départ. Cela peut être un gain. Et c'est pour ça qu'il faut une recharge d'énergie suffisante pour que dans la rotation, vous ayez à la fin, dès lors que vous allez l'utiliser, suffisamment de particules. Enfin qu'il atteigne son déchaînement élémentaire au bon moment. Dès lors que c'est fait et que chacun des membres a lancé ses compétences, les déchaînements élémentaires de tout le monde en tant que support, et bien là vous allez passer sur lui, sur cet os et vous allez canarder les ennemis en faisant le plus de dégâts possibles. Donc voici les stats que j'ai sur cet os. Il est niveau 90. J'ai 71,8 de taux de crit pour 128,6 de dégâts crit. Ce n'est pas forcément énorme. Recharge d'énergie 146,6. Ça c'est important d'en avoir, pas nécessairement plus que ça. C'est plutôt bien en vérité. Par contre, voilà, 701 de maîtrise élémentaire. J'ai vraiment mis l'accent là-dessus parce que c'est super important pour lui. Il faut bien comprendre qu'il va faire des dégâts, mais ce n'est pas forcément de lui le cœur du dégât. Il va juste servir à en faire beaucoup. Donc voilà pourquoi la maîtrise élémentaire est essentielle. Comme arc. Alors là il y a plusieurs possibilités. Moi j'ai utilisé elle de la voûte d'azur parce que ça allait bien avec son set d'artefacts que je lui ai mis. Mais il est tout à fait possible de le jouer avec d'autres armes. Par exemple, vous pouvez utiliser celui-ci si vous voulez qu'il soit plus orienté DPS, bien que ce ne soit pas forcément nécessaire. Et bien entendu, une arme d'alco celle-ci d'un record en maîtrise élémentaire sera très intéressante pour lui. Toutes les armes en fait en maîtrise élémentaire pourront être bien. En plus, ça augmente les compétences élémentaires et même les déchaînements élémentaires. Donc oui, ça peut être un must-have pour lui en 4 étoiles. En plus, c'est une arme free to play très intéressante. Mais sinon, vous pouvez le jouer avec une arme 4 étoiles. De toute façon, différentes armes que vous allez tester sur lui fonctionneront très bien. C'est un personnage efficace. Les artefacts. Alors oui, là vous vous dites peut-être que c'est un petit peu fait à l'arrache. Eh bien oui, parce que normalement, il apparaîtrait que son meilleur set, c'est celui-là. Et là vous vous dites pourquoi effectivement on utiliserait ce set-là. Le set bande vagabonde. Parce qu'en soi, dans les aptitudes, on reviendra dessus mais on va quand même le voir immédiatement. On peut lire à un endroit que les dégâts infligés par les carreaux crépusculaires sont considérés comme des dégâts d'attaques chargées. Bah ouais. Et du coup forcément, un set qui fonctionne sur les attaques chargées en 4 pièces, équipé par les personnages armés d'un arc ou d'un catalyseur. Il porte un arc et les carreaux considérés comme des attaques chargées. Malheureusement, je n'utilise pas le 4 pièces ici. Parce que j'ai préféré mettre davantage l'accent sur la maîtrise élémentaire. Parce que vous voyez, là je mets un casque en maîtrise élémentaire qui va m'augmenter en plus de 80 points de maîtrise. Et là la plume qui a également de la maîtrise élémentaire. Voilà, et qui fonctionne avec ce set. Ce set-là qui va également m'octroyer de la maîtrise élémentaire. J'ai un peu de maîtrise aussi dessus. Là je n'en ai pas mais bon. J'ai le bonus de set. En plus c'est une coupe électro. On lui met une coupe électro. A priori, c'est ce qui marche le mieux. Et je lui ai également mis un sablier en maîtrise élémentaire avec pas mal de stats au passage et de la recharge. Concernant les constellations, j'ai eu la chance de l'obtenir C5. Bien qu'il ne soit pas forcément nécessaire d'avoir autant de constellations. J'ai envie de vous dire, déjà si vous atteignez la quatrième, c'est vraiment pas mal. Là c'était histoire d'eux. Concernant les aptitudes. Alors j'ai monté celle-ci au niveau 10. Parce qu'il s'agit en soi de dégâts aussi d'attaques normales. Vous voyez, si on lit le début, cet ose déclenche un rituel secret pour entrer dans les derniers. Ce qui est converti, c'est attaques normales pour lui permettre de tirer des carreaux crépusculaires. Donc il y a très fort à parier que cela aussi est important. De monter ses attaques normales. Voilà pourquoi je l'ai fait. D'ailleurs j'ai ressenti une différence après. Donc voilà, j'ai monté les attaques normales. La compétence, oui je sais bien, je reconnais niveau 1. On aurait pu se dire au moins niveau 2, niveau 3. Comme il a fallu que je présente le personnage assez rapidement. Donc la compétence n'est pas vraiment montée. Mais sachez que ce n'est vraiment pas important. Parce que la compétence ne va pas être là vraiment pour faire des dégâts. Elle va surtout être là pour recharger le perso. Pour qu'il ait son déchaînement alimentaire plus rapidement. D'ailleurs on voit que les dégâts de compétence ne sont vraiment pas très hauts. Si je l'augmente, ce ne sera pas ouf non plus. Peut-être niveau 5, niveau 6, histoire 2, mais guerre plus. Par contre, le déchaînement alimentaire, oui bien entendu. Là il va falloir mettre le paquet. Et c'est là qu'on remarque d'ailleurs dans les détails. Que ce soit dans l'attaque normale ou encore dans le déchaînement alimentaire. Que les dégâts sont en fonction du pourcentage d'attaque. Ainsi que de maîtrise élémentaire. Vous voyez ? Et là d'ailleurs ce n'est que la maîtrise élémentaire. Voilà pourquoi il va falloir lui mettre pas mal de maîtrise élémentaire pour ses dégâts. A noter que ça pourrait être même... J'ai envie de dire que c'est nécessaire que vous ayez monté de niveau suffisamment pour obtenir ceci. Les deux aptitudes passives. Après avoir joué le perso plusieurs heures dans le monde ouvert. Ainsi que sur certains boss. Et même dans les profondeurs spiralées. Je peux vous dire qu'il est relativement efficace dans différents teams. Mais là où vraiment j'ai obtenu un résultat fortement satisfaisant. C'est les teams avec le Dendro. Donc notamment avec Naïda. Même avec Baichu d'ailleurs. J'ai obtenu un résultat relativement convaincant. On peut même les jouer ensemble. Les persos Hydro. Tels que Yellan. Tels que Kokomi. Seront les bienvenus aussi. Parce que l'hydro marchera très bien. Donc Hydro Dendro avec lui. Ça fonctionnera très bien. Sachez que vous pouvez facilement substituer des persos Hydro par d'autres Hydro. Que vous pouvez faire de même avec certains persos Dendro. Il n'y a pas forcément de règle. Par contre. Il va falloir donc déclencher pas mal de bourgeons sur le terrain. Pour pouvoir ensuite les casser grâce à lui. Vous allez voir que les dégâts seront relativement présents. Donc ici ce que vous allez voir tout de suite. C'est un tableau. Représentant donc toujours sur le même boss. Les différentes actions exécutées. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Quelles sont les efficacités des différents teams. Donc j'ai fait des teams exubérance. Des teams aggravate. Avec Kazuha notamment. D'autres teams un petit peu plus exotiques. En électrocution. Et bien entendu encore une team avec de la surcharge. J'ai aussi tenté des teams avec de la supraconduction. Je me suis plutôt heurté un mur. J'ai envie de vous dire que ce n'était pas super efficace. D'autant que ce n'était pas vraiment très adapté. Il est peut-être possible de réussir à faire des teams supraconduction. Mais j'ai des doutes quant à l'efficacité de ce genre de team. Par rapport à d'autres qui sont bien plus adaptés pour ce perso là. L'avantage finalement que vous allez avoir avec Cetos. C'est qu'il est mobile. Et ça c'est super intéressant. Parce que justement. Vous allez pouvoir facilement vous déplacer. Et dodge rapidement les dégâts. Ce qui vous mettra moins en danger. Bon d'accord effectivement. Il n'est pas très solide. On n'aura pas forcément de shield sur lui. Mais le fait qu'il soit mobile. Sera vraiment un avantage considérable. Je n'ai malheureusement pas pu faire des essais avec Furina. Ou encore avec Zianun. Ou même Chiori. Mais sachez qu'il y a des possibilités. Pour qu'avec Furina. Et dans certaines teams vraiment spécifiques. Il soit possible de quand même réussir à faire des dégâts avec lui. Mais bien entendu ce sera des teams un petit peu plus dangereuses. Bien entendu il y aura des teams avec healer. Et des teams sans healer. Les teams avec healer sont généralement plus safe. Mais elles sont également moins offensives. Moins hostiles. Et font un petit peu moins de dégâts. Mais si vous vous attaquez à profondeur spirale. Un healer sera nécessaire. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a des teams avec des healers qui peuvent très bien s'en sortir. La preuve ici. Comme vous pouvez le voir. On constate effectivement que. Dans cette team là. L'efficacité est présente. Et que les profondeurs spirale peuvent être passées de cette façon. Pour conclure. On peut dire que Cétos est un personnage 4 étoiles. De très bonne facture. Qui sera relativement efficace. Dans quelques teams. Pas dans de très nombreuses teams. Mais dans quelques unes. Les rotations avec lui seront relativement simples à faire. Il fera de très bons dégâts. Aussi encore faut-il. Avoir le stuff adéquat pour lui. Donc le jouer avec énormément de maîtrise élémentaire. Et suffisamment. De taux de crit. De dégâts de crit. En termes de ratio. Et si vous respectez ces règles là. Normalement il n'y a pas de soucis. Vous allez vraiment pouvoir vous éclater avec lui. Sur ce. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié tout ça. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Comment vous. Vous l'avez build. Si. Ceci vous a été utile aussi. Tout ce que je vous ai présenté là. Et on se dit à très bientôt. Allez. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501